Là aussi, les FTP s'appuyaient sur des anciens de brigades internationales et sur des réfugiés espagnols, et étaient organisés au niveau national par Chartillon, qui là aussi est un précurseur de la résistance communiste, puisque dès le 17 juin 1940, il avait appelé à résister. Il ne sera pas seul à son chargé, il y aura plusieurs responsables au sein des FTP, au niveau national ou au niveau local. Les FTP vont prendre de l'importance, ils vont là aussi accueillir beaucoup de réfractaires du STO, et donc devenir une des principales organisations de résistance armée en France. Les FTP étaient séparés en deux branches, il y avait les FTPF, Front Tireurs Partisans Français, et FTP-Moy, qui étaient les Front Tireurs Manœuvre Immigrée, parce que le PCF avait déjà organisé la manœuvre immigrée politiquement avant la guerre. Les FTP vont ainsi pouvoir se lancer dans des actions importantes contre l'occupant, notamment des sabotages de voies ferrées, d'entreprises industrielles, de matériel agricole également, mais également attaquer des collabos, des militiaux et des troupes d'occupation, et également réaliser des actions de grande ampleur lors de journées symboliques, par exemple le 14 juillet, fête nationale, ou le 11 novembre, jour célébrant la fin de la guerre de 1914-1918, et la défaite allemande, qui était surtout l'élément important à ce moment-là.